Aujourd'hui, Apple Page, nous allons regarder les différents panneaux de commandes. Par exemple, si je sélectionne un élément de couleur comme ça ici, je peux actionner une couleur pour la typographie comme ceci ou je reviens encore au noir complètement. Donc, la couleur, le panneau de couleur se décline. En fait, on voit la roue un peu comme le syllabe, toutes les couleurs en teintes de couleurs et pâle au centre puis foncée autour. On le voit ici comme ça. Alors, si je suis comme ça ici, c'est un modèle syllabe, clair ici, foncé comme ça ici et les valeurs médianes et les teintes plus ou pastels vers le centre et plus denses vers l'extérieur. Maintenant, j'ai la normaclature en curseur RVB, curseur niveau gris, CMJN. J'ai aussi TSL, teintes, saturation, luminosité. J'ai aussi WebSaveColor. C'est ce que j'utilise le plus parce que bon, on a Pirelli, on a, ça c'est un concept en fait pour un travail où je peux créer des nuanciers particuliers. Parce qu'ici, on a un petit bouton ici pour faire nouveau, ouvrir, renommer, supprimer. Donc, on peut tout créer ce qu'on veut comme nuancier. Par contre, il y en a déjà de bien. Si on va prendre les couleurs qui sont ici, il n'y a pas d'exemple, si je t'en sens en nom ici, puis ça, je peux le supprimer. Comme le Pirelli aussi, c'est un projet qui est fini, je n'ai plus besoin. Alors, je pourrais faire Pirelli, supprimer. Et aussi le Unname qui est ici, comme ça ici, ça, ça peut aussi supprimer. Alors, ici, par contre, je vais créer un nouveau. Alors, pour un client en particulier ou pour un projet en particulier, je vais faire Nouveau. Je vais le renommer ici. Je vais prendre la couleur ici. Je vais renommer ici la couleur rouge, vert, bleu. Alors, bref, c'est assez simple. Tout est très fluide, très ergonomique. Maintenant, j'ai des choix aussi Spectre. J'ai aussi le choix de crayon de couleur. Alors, à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Alors, on peut modifier ici l'apparence ici, comme ça. Et augmenter, puis voir les... Déjà, ça, c'est une autre banque de couleurs que je peux utiliser sans créer de banque. Maintenant, j'ai le panneau Police qui prend différentes formes selon comment je l'ouvre. Alors, j'ai les familles, j'ai pas les caractères, j'ai taille. Je peux avoir aussi l'opacité, comme ça ici. Alors, j'ai des opacités, j'ai différentes fonctions, des 90 degrés, comme ça ici. Alors, si je le mets à 90 degrés, là, c'est en gris, c'est parce que c'est pas disponible. Alors, exemple, si j'étais dans une cellule, je pourrais le faire à 90 degrés dans la cellule. Maintenant, moi, je vais travailler comme ça parce que je travaille au minimum. Alors, je viens choisir la Police ici. Moi, je vais travailler beaucoup, beaucoup en Myriad. Alors, Myriad qui se trouve dans les MY, juste ici, Myriad Pro. Alors, là, je choisis toute la famille Myriad, puis les grosseurs de Police ici. Alors, c'est très ergonomique et j'ai encore quand même des options ici de simple, double, au niveau de l'interlignage, la couleur, la transparence liée au panneau couleur et l'ombrage, si je veux, des ombrages sur mon texte. Alors, si je prends mon texte comme ça ici, je mets de l'ombrage. Il faudrait que je sélectionne au complet. Et voilà. Donc, je mets de l'ombrage. Il faut toujours faire attention à ce genre d'attribut-là aussi. Il faut que le texte demeure lisible, autant pour nous ou pour les personnes qui ont de la difficulté à lire, que ce soit ceux qui ont des handicaps visuels ou simplement des personnes qui sont avec l'âge. C'est plus difficile. Alors, faites attention aux attributs que vous pouvez appliquer au caractère. Maintenant, on a le panneau. Bon, quand on a sélectionné du texte, on a ici le panneau de texte. Alors, dans le panneau de texte, on a trois éléments. Alors, on a ici les feuilles de style. Oui, très important. On verra ça en temps et lieu. On a aussi, on a déjà sélectionné le texte. On a aussi là-dedans maintenant le choix de typo. Alors, si je choisis myriade, il faudrait que je choisisse toute la typo comme ça pour choisir myriade comme ça ici parce que ça va sélectionner le curseur. Il faut faire attention. Maintenant, j'ai normal. Donc, toutes les familles, je les vois ici aussi si jamais il y a un problème. Si jamais je n'ai pas fait affiché en fait ce panneau-là, j'ai ici le pointage. Bon, l'italique, faites attention à ça. C'est toujours bon. Surtout, souligner, on n'utilise pas vraiment ça, même pas pour les liens, les hyperliens pour Internet. Ça sert peut-être plus pour la correction. C'est à l'engrenage ici que je vais pouvoir cliquer pour jouer sur l'espacement des caractères entre les caractères, ce qu'on appelle l'espace de paire ou l'espace de groupe. Ici, c'est le décalage. En bon français, on dit baseline shift, mais décalage de ligne en français. Merci. Ligne de base exposant indice. Alors, si c'est un chiffre 2 ou l'indice, c'est comme un H2O. Le DO, c'est un indice. Alors, on le met en bas. Donc, ça va pouvoir appliquer un indice. Casse spéciale. Alors, tout majuscule, petit quai majuscule, titre anglais, majuscule ou un début de mot. Les ligatures. Alors, ne rien utiliser ou tout utilisé. Alors, ça, c'est les ligatures. C'est quoi? C'est les FL, les FFL, certaines lettres comme ça qui se touchent. Alors, je peux appliquer des contours, des ombres au niveau de mes caractères. Je pourrais très bien aussi écrire, pardon, juste ici, écrire derrière, à avoir exemple, si je choisis cet élément-là ici, couleur, comme ça ici. Et j'aurais ici une couleur derrière les caractères. Alors, il faut toujours voir. Je pourrais vous référer le site qui vous permet de voir le contraste des couleurs versus un fond de page et la couleur de la typo. Toujours faire attention. Donc, c'est ici aussi qu'on va choisir, pas l'interligage, mais la couleur du texte, oui. Ici, c'est du dégradé, dégradé avancé, image, image avancée. On a ici aussi les alignements. Alors, centré, gauche, droite, justifié. Aussi, le décalage, genre de tabulation, mais vraiment, en fait, on appelle ça une mise en retrait. L'espacement. Alors, les espaces avant, les espaces après. Un genre d'interligage ici pour la distance entre les lignes. Les listes à puces. Alors, c'est assez complet. Puis, une lettrine si on a besoin de lettrine. Maintenant, dans la section disposition, on peut choisir une mise en colonne, une mise en retrait si on est en colonne pour la première ligne, après ça, ligne de gauche, ligne de droite. Si jamais, exemple, dans un texte ou encore dans un texte en deux colonnes, vous voulez mettre une citation, alors dans une boîte de texte, on pourrait mettre des éléments aussi, ou même dans un texte, faire un élément qui se décale de gauche et de droite pour isoler, mettons, la citation ou encore une phrase typique. Comme on peut voir, exemple, quand on regarde les nouvelles sur Internet, on voit la légende de la photo, puis on reprend la légende aussi en bold dans le texte. Alors, c'est un peu ça. Les tabulations. Alors, pour certains usages, mais bon, des fois, il vaut mieux prendre un tableau que les tabulations. Les tabulations, ça peut servir maintenant pour certaines choses, mais il faut voir. Alors, il y a aussi bordure de règles. Bordure et règles, pardon. Donc, un peu comme Microsoft Word, on va mettre des bordures autour de certains caractères, certaines lignes de caractères. À plus ici, maintenant, on fait la gestion, pagination et saut de page. Alors, conserver les lignes sur la même page, conserver les paragraphes suivants, commencer le paragraphe sur une nouvelle page. Alors, césure et ligature, alors on peut aussi gérer les césures et les ligatures. Et, style du paragraphe suivant, là, on peut mettre, exemple, si on dit titre 3, paragraphe suivant, bien, ça va être le normal. Le corps. Dans Word, en fait, dans Apple Page, ils appellent ça corps. Dans d'autres, c'est normal. Dans Word, c'est... Alors, ils ont chacun leur normal texte. Alors, ils ont chacun leur façon de nommer le corps du texte, qui est les paragraphes, en fait, qui est le P, si on prenait un texte écrit pour le web. Alors, voilà. C'est la présentation du panneau de base pour le texte. Maintenant, j'ai la gestion ici pour le document. Alors, c'est ici que je vais pouvoir choisir l'imprimante, le format de papier, en fait, l'orientation des pages, l'entête, si je veux plus ou moins une mise en... En fait, si je veux une en-tête, un pas de page, un corps de document. Par exemple, si j'enlève le corps de document, bien, je vais convertir. Et là, ça supprime carrément le corps de document où j'avais mon texte. Alors, si je reviens en arrière, donc, carrément, si je veux une en-tête, pas une en-tête, c'est moi qui décide. Un peu comme dans Word, même chose. marge des documents. Alors, si je veux un peu moins de là, j'ai un pouce partout. Alors, je pourrais dire 75 ici. Par exemple, si c'est une marge où je vais faire, je sais pas moi, une reliure avec un boudin de plastique. Ici, je vais peut-être faire moins, un demi-pouce. à droite, en haut, je vais faire un 0.5. En fait, en haut, je peux faire 0.25. À gauche, c'est 75. À droite, c'est 0.5. Et en bas, c'est 0.25. Alors, je peux... Donc, tout ça, c'est des marges. Alors, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on veut gérer. Si, par exemple, il y a de la pagination en bas, peut-être à ce moment-là, 0.5, c'est correct. À vous de voir. Peut-être qu'en bas aussi, ce serait 0.75 si on veut vraiment un espace pour mettre la pagination et d'autres informations par rapport au bas de page. Alors, voilà. C'est ici aussi qu'on va pouvoir gérer la césure et l'illigature par rapport à notre document. Donc, ça, c'est un premier jet sur les différents panneaux qu'on va voir durant les différents podcasts qui vont suivre par rapport à Apple Page, qui est un magnifique logiciel de mise en page et de traitement de texte. Alors, à votre tour d'essayer.